La filière du BiogenV est composée d'une multitude d'acteurs très divers. Je vous propose de rencontrer Teddy Stick. Bonjour Teddy, vous avez un profil assez original avec ton associé François. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, effectivement, en plus d'être exploitant agricole avec les cultures classiques de la région, nous sommes avec François prestataire de services pour les usines agro-industrielles locales, à savoir la récolte, le transport de marchandises, le chargement, etc. En plus de ton activité de prestation de services agricoles, tu as un projet de méthaniseur qui est bien avancé. Et en parallèle, tu es en train de réfléchir à monter une station BiogenV. Qu'est-ce qui te motive ? Chez nous, ça nous a paru une évidence de créer ce projet de station. Il y a une belle économie circulaire à mettre en place. Donc cette station BiogenV pourra être intéressante pour votre propre activité. Mais elle pourra également profiter à l'ensemble des acteurs économiques du territoire et aux collectivités territoriales. Effectivement, nous sommes basés à Conantre, dans la Marne, donc au beau milieu de toutes les industries agro-industrielles locales, et en plein milieu de l'axe Paris-Strasbourg sur la RN4, donc très prisé des camions au gaz. Il y a aussi un argument, j'imagine, économique en tant que transporteur. C'est une station multi-intérêt pour nous, puisque déjà d'augmenter la rentabilité de nos camions, le coût au kilomètre dépend beaucoup du coût du carburant. Donc voilà, si on baisse le coût au kilomètre, on augmentera forcément la rentabilité de l'activité et donc son développement. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501